Est-ce qu'il est un jour envisageable qu'il y ait des contacts officiels, non pas officieux, avec le Hamas ? Et si oui, à quelles conditions ? Les contacts officiels, c'est assez simple. Il faut que, comme ils sont... N'oublions pas qu'ils ont gagné des élections législatives, le Hamas. Et alors, il faut quand même en tenir compte. Donc il conviendrait simplement qu'ils reconnaissent l'existence de l'État d'Israël, comme l'a fait l'Organisation de Libération de la Palestine, Mahmoud Abbas en particulier. Il faudrait qu'ils reconnaissent les accords signés par l'OLP, organe légitime de direction du peuple palestinien. Et puis, tout le reste irait de soi, bien entendu, qu'ils cessent la violence, qu'ils acceptent l'existence de l'État d'Israël, qui nous est absolument indispensable à tous, dans le monde. Et je ne vais pas vous raconter l'histoire, mais vous la connaissez, n'est-ce pas ? Et puis, surtout, que ceux qui a signé l'OLP, c'est-à-dire ceux qui dirigeaient officiellement le peuple palestinien, alors tout serait possible. Et surtout, à côté d'Israël, la création, enfin, d'un État palestinien. Enfin, enfin, enfin. Et la France y participe depuis toute cette histoire d'Anapolis.